Et salut tout le monde c'est Erasiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Fosswire qui est un fusil d'assaut événementiel sorti initialement durant l'événement Fortnite Mers de 2017 mais qui a fait son retour il y a à peu près un mois dans la boutique. Je me devais de vous présenter cette arme car elle fait tout simplement partie des meilleures armes du jeu. Mais regardons ses stats de plus près, elle possède des dégâts plus qu'élevés, un taux de co-critique à 10% pour des dégâts critiques à 50%, une cadence de tir à 8 ce qui est assez faible pour un fusil d'assaut et elle a aussi une taille du chargeur de 40 balles et un impact plus qu'excellent. Pour ce qui est de son optimisation, en premier lieu élément énergie pour pouvoir gérer n'importe quel type de carcasse élémentaire, ensuite des dégâts parce que c'est cool, puis des dégâts aux cibles infectées car l'arme a pour effet l'infection, des dégâts tire-tête parce que les dégâts headshot c'est la vie et pour finir des dégâts, ben pour faire plus de dégâts. A noter que le Fossoyeur est une des seules armes à pouvoir s'optimiser full dégâts, c'est ce qui la rend vraiment intéressante. Pour ce qui est du héros avec lequel je vais jouer, ce sera avec une terreur urbaine pour profiter d'une cadence de tir améliorée grâce à son passive pluie de balles et averse et en soutien une autre terreur urbaine pour plus de dégâts headshot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans un premier temps, je dirais que le Fossoyeur excelle dans les combats mobiles à moyenne portée et sa capacité à tuer les monstres de la brume est juste monstrueuse. Quant au groupe de carcasse, il pourra les gérer sans le moindre accro, du moins de loin. Du coup, petit conseil, ne vous faites pas envahir. Due à sa faible cadence de tir, ce n'est vraiment pas une arme qui permettra d'anéantir avec efficacité des groupes entiers de carcasses qui seraient déjà sur l'objectif. Et pour ce qui est des fracasseurs élémentaires, le Fossoyeur n'en fera qu'une bouchée. Jouer avec une terreur urbaine permet de pallier son manque de cadence de tir et de libérer tout son potentiel. Personnellement, je trouve que le Fossoyeur est une arme polyvalente tant par sa facilité à tuer des carcasses que par sa capacité de temporisation. Son impact excellent lui permet de temporiser des situations parfois critiques, en d'autres termes, une arme complète qui ne manque pas de qualité. A noter que l'arme peut tout à fait être casualisée comme l'ascar et être jouée avec tout type de héros. Donc, qu'y a-t-il à retenir ? Simplement qu'elle a des dégâts tout juste monstrueux, elle a un impact excellent qui permet de mettre sous pression les carcasses, et que vous soyez en combat mobile ou non, elle est polyvalente et s'adapte à tout type de situation. Quant au point négatif, elle a une faible cadence de tir, mais comme on dit, à chaque problème, sa solution, et dans ce cas-ci, c'est une terreur urbaine. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette optimisation et à liker parce que ça me motive énormément. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !